Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage que je fais tous les jours dès que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est ultra simple et quand même assez rapide parce que j'ai l'habitude de le faire tous les jours en fait. J'ai tout d'abord fait mes sourcils hors caméra, vous verrez, ils ont l'air assez marqués, je sais pas pourquoi il y avait peut-être trop de luminosité et tous les produits seront répertoriés en barre d'informations. J'utilise tout d'abord le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC c'est un fard à paupières crème qui va me permettre vraiment d'unifier ma paupière, il tire vers le jaune, il y en a un autre chez MAC qui tire plus vers le rose pour les peaux rosées je vais simplement l'appliquer au pinceau puis l'étaler au doigt pour que ce soit plus naturel le pinceau ça me sert juste à pas m'en mettre partout sous les ongles bon là il y avait une mouche qui m'embêtait un petit peu ensuite j'utilise la palette Full Explosure de chez Smashbox avec un pinceau fluffy, je vais utiliser ce fard à paupières là c'est tout simplement un fard à paupières neutre, vous retrouverez tous les fards à paupières très facilement dans votre collection de maquillage, on a toutes des fards à paupières neutres c'est un taupe assez clair que je vais appliquer vraiment avec un travail d'estompage que ce soit le plus naturel possible, même si on s'entend c'est du maquillage donc c'est pas ultra naturel d'un creux de paupières avec un pinceau ultra ultra fluffy et je vais vraiment m'appliquer sur l'estompage parce que je veux vraiment que ce soit pas marqué la clé d'un maquillage c'est bien entendu l'estompage au maximum donc on prend son temps et on y va tranquillement ensuite j'utilise un fard crème, pas trop blanc, pas trop crème non plus, vraiment le juste milieu parfait avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile tout simplement avec le pinceau de la palette Smashbox en plus que j'aime beaucoup parce qu'il a un embout pinceau plat et un embout que j'utilise ici estompeur pour mélanger vraiment les deux couleurs entre elles et que ce soit encore une fois le plus naturel possible ensuite avec un pinceau ultra précis je prends ce fard là qui est un fard crème encore une fois mais irisé cette fois-ci et je vais l'appliquer en touche lumière dans le coin interne de mon oeil vraiment au creux interne de l'oeil j'ai ensuite utilisé ce crayon que j'adore c'est vraiment un crayon que j'adore c'est tout simplement une couleur chair de chez Chanel mais vous en trouvez dans toutes les marques et je le mets à mon ras de cil inférieur enfin dans ma muqueuse inférieure plutôt ensuite maintenant justement à mon ras de cil inférieur j'utilise le même fard taupe mais cette fois-ci vraiment avec un travail de précision au ras de cil histoire que mon maquillage soit un peu plus intense et encore une fois j'estompe légèrement toujours avec le pinceau de chez Smashbox le liner que j'adore c'est le Super Cat de chez Soap & Glory c'est un liner qui est exceptionnel je l'adore un liner feutre avec une pointe parfaite pour tous les jours à appliquer vraiment le plus facilement possible bon il faut prendre un coup de main quand même mais c'est assez rapide et une fois qu'on l'a dompté c'est vraiment un liner que j'adore quoi gain de temps, vraiment rapidité et je l'adore il est hyper intense, il tient toute la journée il ne s'effrite pas du tout il perd pas du tout de sa couleur intense noire au fil de la journée donc je l'adore ensuite je vais passer au teint j'applique la base lissante de chez Make Up For Ever au doigt tout simplement et vraiment aux zones que je souhaite sur mon visage, j'en mets pas partout c'est le genre de produit qui donne des boutons donc faites attention mais j'ai pas une peau à tendance à boutons en tout cas plus maintenant mais j'en mets quand même sur des zones bien spécifiques donc les joues et le front ensuite j'utilise le Super Stay Better Skin de chez Maybelline je vous mettrai encore une fois la teinte, la référence etc. dans la barre d'infos j'en mets par petite crotte en fait c'est assez bizarre sur mon visage et je vais ensuite vraiment l'appliquer fondre la matière parfaitement dans ma peau en tout cas le plus parfaitement possible avec ce pinceau que j'adore c'est le pinceau angle de chez Sigma il forme en fait un angle des deux côtés il me semble que c'est le 3D HD je crois de chez Sigma encore une fois ce sera dans la barre d'infos et je l'adore, il est parfait le Creamy Concealer de chez Nars c'est pour moi le meilleur anti-cerne même s'il est assez onéreux, je trouve qu'il vaut vraiment son prix je l'adore, il est exceptionnel vraiment cet anti-cerne, je l'aime beaucoup il a vraiment cette couvrance, cet effet pas trop présent sur la peau non plus ça fait pas du tout effet kéki je l'adore et au Beauty Blender c'est encore plus naturel j'ai vraiment une teinte un petit peu plus claire que ma peau pour pouvoir illuminer mon dessous de l'œil et certaines zones de mon visage comme vous avez pu le voir notamment l'arrêt du nez entre les sourcils et juste en dessous de la bouche je viens poudrer avec la High Definition Powder pour les yeux de chez ELF elle a un effet légèrement lumineux que j'adore et je poudre uniquement là où j'ai mis de l'anti-cerne parce que j'en ai tout simplement pas besoin ailleurs ensuite j'utilise le Lash Sensational de chez Maybelline décidément j'adore Maybelline j'ai l'impression de vous en parler tout le temps en ce moment je l'adore mais c'est pas mon préféré il manque vraiment, il m'apporte pas ce côté volume que j'aime beaucoup habituellement chez les mascaras notamment avec le The Rocket Volume Express je l'utilise parce que je l'ai je l'aime beaucoup quand même mais il apporte surtout de la longueur sa brosse est en picot elle est légèrement incurvée donc c'est le genre de brosse que j'aime beaucoup mais ça me manque un petit peu de volume selon moi et là je me suis fait mal avec le recourbe-cils et croyez-moi ça m'arrive tout le temps malgré le fait que j'utilise le recourbe-cils vraiment tous les jours donc j'accélère un petit peu parce que là je trouvais ça un peu ennuyeux donc j'accélère, j'en mets également au ras de cils j'en mets toujours au ras de cils enfin au ras de cils sur mes cils inférieurs je vais y arriver avec ce ras de cils j'utilise toujours le col de chez Marc Jacobs que j'adore, noir, hyper intense il tient toute la journée, il coule pas du tout malgré que certaines personnes ont les yeux coulants comme moi j'ai toujours les yeux un peu humides mais il ne coule pas du tout il tient en place toute la journée ensuite j'utilise la palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser tout simplement la poudre de contouring du bas du milieu qui est absolument parfaite pour uniquement creuser mes joues et je vais vraiment travailler encore une fois sur l'estompage parce que je veux vraiment pas que ce soit trop marqué moi je fais toujours un contouring pour creuser mes joues hyper discret et j'estompe avec un kabuki de chez Too Faced que j'adore il est transportable donc vraiment je l'adore ensuite j'utilise sur les joues un blush de chez Catrice c'est le blush vraiment pour tous les jours qui est incroyable, je l'adore c'est le numéro 20 Rose Royce que j'adore, j'utilise un pinceau de chez Nocibe qui est assez gros mais vraiment je l'adore je vais également l'utiliser pour appliquer mon bronzer juste après comme vous allez le voir et encore une fois j'estompe il faut toujours estomper les matières c'est très important et j'utilise ce bronzer là que j'adore c'est dans la nouvelle collection de chez Kiko pardon j'en perds ma voix je me rappelle plus exactement du nom, je crois que c'est Rebelle Romantique quelque chose comme ça toujours avec le même pinceau sur tous les bombés de mon visage il y a en fait une poudre illuminatrice en plein milieu le mélange est absolument parfait moi je mélange vraiment le tout et j'adore ça donne vraiment un effet lumineux ça me permet de faire le raccord avec mon cou parce que mon cou est toujours plus bronzé que mon visage c'est normal et ensuite j'utilise encore une fois l'highlighter en haut à droite de la même palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills sur mes pommettes, sur l'arc de Cupidon en dessous de la bouche et sur l'arête du nez ensuite le rouge à lèvres je l'aime trop en ce moment c'est un rose qui tire un peu vers le vieux rose que vraiment j'adore c'est de la marque Inglot et c'est le 433 c'est ça, je lis en même temps sur mon rouge à lèvres je l'aime trop par contre il est assez difficile à appliquer parce qu'il a vraiment une texture mat donc il a tendance à un petit peu assécher les lèvres mais la couleur est magnifique du coup la seule chose qui change tous les jours lorsque je fais ce maquillage en tout cas c'est le rouge à lèvres c'est maintenant terminé je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt